Que se passe-t-il ? Je veux dire, jolie coiffure. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est horrible. J'étais en train de dormir quand soudain j'ai entendu un bruit de chaîne. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une créature hideuse flottant au-dessus de mon lit. Wow, trop cool. C'était pas cool du tout. La maison entière tremblait. J'espère qu'il n'y a aucun dégât dans le gâteau que j'ai fait pour Scott. Je crois savoir à quoi c'est dû. Cette maison est hantée. Par d'autres fantômes, bien sûr. Je ne sais pas qui est ce petit plaisantin, mais je propose de l'attraper et de lui donner une bonne leçon en lui faisant un petit serment. Mon gâteau n'a rien. Tu devrais faire quelque chose. J'en reviens pas qu'un autre fantôme ait l'audace de hanter ma maison. Pour qui se prend-il et n'a-t-il pas entendu parler de moi ? Je rêve ou tu portes une grenouillère ? Collons au sujet, tu veux bien ? Ça doit être un fantôme squatteur. Il s'invite souvent, juste pour vous flanquer la frousse. Ah oui ? Eh ben moi je l'attends. Il n'y a personne qui vient squatter chez Louis Preston. Le premier fantôme qui se pointera, eh ben je le ferai partir comme on tire la chasse d'eau. C'est trop drôle ! T'as parlé de chasse d'eau et ensuite t'as... Francky ! T'as fait de ton mieux. Désolé, faut que j'y aille. Un petit coup de main. Le gâteau est dans le casier. C'est un message codé ou bien ? Oui, ça veut dire j'ai mis le gâteau dans le casier de Scott. Y'a quoi dans la cage ? Oh, je t'ai amené... Une colombe ! Pour info, si tu tiens au bout de tes doigts, eh bien évite de la caresser. Sous-titrage Société Radio-Canada